Hey hey ! Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode ! Nous sommes en 1348 sous le règne de l'impératrice Viviane de Bretagne. Donc notre père, Karadok le Juste, était mort dans le précédent épisode. Et du coup, on s'était en suivi une petite période de régence de quelques mois. Et donc là, nous avons 16 ans et on a une guerre avec la Kytane sur les bras. Mais ça, je pense que ça devrait aller, il n'a que 20k. Et par contre, un petit peu plus alarmant, potentiellement une révolte qui arrive. Donc on va commencer par choisir une ambition. Préparer la succession, ça sera dans 5 ans. Parce que dans 5 ans, Custantin aura 16 ans du coup. Donc pour l'instant, on va vouloir devenir un modèle de vertu. Voilà, on gagne 11 de piété par mois. Et surtout, on va pouvoir faire des dons aux hospitaliers, aux templiers, etc. Pour augmenter notre piété. Donc on est à 11 sur 10. Parce que niveau intendance, c'est pas ça. Du coup, on va viser d'avoir un bonus. Concernant les titres, il nous manque, qu'est-ce qu'il nous manque ? Un physicien de la cour. On ne peut pas reboucher de physicien. Le conseil est insatisfait. Qui est insatisfait ? Toi ? Comment ça, vous êtes insatisfait ? D'ailleurs, est-ce qu'on ne peut pas mettre des gens puissants au conseil ? Toi, tu ferais un maître espion. Hop. Changer de poste au conseil. Tu as l'autre chose en tête. Maître espion. Hop. Voilà. Donc comme ça, ici, on va pouvoir nommer Gwerok. Tac. Et en attendant, qui va-t-on pouvoir nommer celle-ci, là ? Mais bon, elle déteste. Bon. Là, c'est pas fou ce qui se passe, mais c'est mieux que rien. Tac. Toi, tu vas voler des technologies ici. Et, toi, du coup, mes vassaux. Mes vassaux. Ok, le roi de Suède est en tôle. C'est très très bien. La viceraine de Hollande ne peut pas me blairer. C'est fâcheux, ça. En plus, elle est dans la volti. Je lui annule son titre. Ah, elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Dommage qu'on soit un petit peu occupé pour l'instant. Par contre, est-ce que les autres, je peux leur enlever comme ça, gratuitement ? Moins 39, moins 50. Non, toi, ça ne servira à rien. Le viceroy de Valence, ta 27. Pouisse. Mais ils me kiffent, ces gens. Pourquoi ils sont hostiles comme ça ? C'est terrible. Bon, bref. Du coup, je pense qu'on a géré un petit peu tout ce qu'on pouvait gérer. Et ça, je pense que ça sera... On verra bien ce qu'il arrive. Ah, mais toi, là. J'ai dit toi. Tac. Vicereine de Valois. Toi, tu as moins 32. Et toi, tu as moins 30 de base. Si je fais annuler... Ah, tu ne veux pas non plus. Bon, eh ben tant pis. On va se manger la révolte. Et même avec notre bonus d'intendance, on n'est pas arrivé à avoir le 11 sur 10. Enfin, le 11 sur 11, plutôt. Ce qui est fâcheux. Ce qui est très fâcheux. Bon, une fois qu'on a assiégé Léon, on va se faire ce petit stack. Mon cœur va l'achamade alors que le comte Ingolf de Fionni s'empare de moi pour une autre danse. Non, cela n'arrivera jamais. On va rester purs et chastes. Jusqu'au mariage. Oh là 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 là. Oh là là, ça, je n'aime pas ça ce qui se passe là. La toux ? Comment ça se veut la toux ? Voilà, moins 1 de diplomatie, moins 0,25 de santé. Ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Pas du tout là, ça ne sent pas du tout bon ce qui se passe. Ok, on a la grippe. Dans quelle mesure ? C'est grave. Oh là là, ça ne sent pas bon du tout, du tout, du tout. Vite, il nous faut quelqu'un qui peut remplacer un fichien de cour. Parce que là, tac, voilà. Et on va lui demander de rechercher un traitement. Parce que là, ça ne sent pas très bon là. J'ai dit, il faut rechercher un traitement, monsieur. En plus, il y a une épidémie qui débute. Ce n'est pas très rassurant ce qui est en train de se passer. Bon, j'espère que ça va partir vers le nord et que ça va me laisser tranquille. Bon, c'est bien drévé, hein, mais... Alors. Rechercher un traitement médical. Oui, je veux rechercher un traitement médical. Je me sens mieux. Ah, c'est bon, c'est parfait, ça. Ah, si, c'est juste passager, moi je prends, hein. Bon. Du coup. Du coup, du coup. En plus, on a... La faction, c'est... C'est résorbé. Très, très bien. C'est très bien. Ok. Bon, je pense qu'il va falloir qu'on ferme les portes. D'ailleurs. Est-ce qu'on améliorerait pas notre petit... Alors, prestige pour le Seigneur Lige. Ok, ça ne sert à rien. Maison de malade. Niveau de l'hôpital, plus un. Allez, on va tenter. Ça peut être sympa. Et du coup, on va fermer les portes. Fermez les portes ! Tac. Voilà, sceller les portes. On est vraiment pourri, hein. On a vraiment des caractéristiques bien nazes, quoi. Bon. Duché d'Aragon. Alors, ça sera toi. 6. 71 ! Alors là, mon gars. Toi, si tu me kiffes comme ça. C'est d'une viceroyauté. Duché d'Aragon. Tac. Comment ça se fait que tu me kiffes comme ça, toi ? Bla bla bla. Technologie. Approuve la lâcheté. Ah, je suis lâche ? Ah non, ma foi. Bon. Mystère. Ok, parfait. Alors, Saragosse. Saragosse, Saragosse. Par où va-t-on attaquer Saragosse ? C'est quoi ça ? Najera ? Non. Ok, par la Navarre. Avec un petit peu de chance, on arrive à temps, même si je commence à en douter... Non, ça devrait le faire. Ah, la faction compliquée qui revient. 92. Pourquoi tu es dans une faction, toi ? Accorde un titre honorifique et chanson. Voilà, comme ça tu cesseras de m'embêter. Tac, parfait. On sauve le château. Ça n'a pas de prix. Et on va continuer le siège. Alors, je ne sais pas pourquoi il fait un détour. Nous, on passe par ici. L'antipapoté a pris fin. C'est très bien. D'ailleurs, le pape qui est de notre dynastie nous déteste. Ah, il ne vaudra jamais nous filer de la thune, cet enfoiré. Bref. Grande guerre sainte pour Russie. Ouais, je pense qu'il va être à l'abri. A chaque fois, ils ne réussissent pas leur guerre sainte. C'est picor, là. 106%. Très bien. Ok, donc on a... le roi de l'ogre et le roi du Danemark sur le dos. Bon, on va devoir sévir. On va devoir sévir, je pense. C'est incroyable, ça. Genre, ils sont à 78. Cœur d'un ministre honorifique. Grand veneur. Hop. Je pense que c'est elle que nous allons... Euh... Bon. Bon. Du coup, elle, on va se manger une révolte. Euh... Très bien. Très bien. Alors, vu que lui, il veut se révolter de tous les cas, dans tous les cas, on va lever ses troupes. Et on va les amener directement ici. Voilà. On va baisser ça. On va laisser quelques instants à l'instant que ça se charge au moins à moitié. Voilà. Et on va lui annuler son titre. Elle va refuser. Hop. Et du coup, on va la poutrer directement avec les armées qui sont juste ici. Tac. D'ailleurs, on ne peut pas nommer la commandante. Non. Faut, c'est étonnant. Tant pis. Donc là, voilà. Elle refuse. Et du coup, on va la fumer. Cordialement, la direction. Donc, en plus, comme ça, on aura un entendant correct. Donc, on va prendre toi. Hop. À moi, je crois que tu étais en train de mener des troupes à moi. Oui, c'est le cas. Alors, du coup... Euh... Héritier, maître espiant... Ah oui, c'est mon maître espiant. Du coup, je ne peux pas le laisser commandant. Donc, je vais mettre toi. Ensuite, on a un physicien de la cour. Je ne pense pas qu'il peut être commandant non plus. Si, il mène des troupes, d'ailleurs. Toi, c'est bon, toi, c'est bon, toi, c'est bon, toi, c'est bon, toi, c'est bon. Ok, nickel. Donc, tac. 18, 6. Et voilà. Et pendant ce temps, ici, ça assiège. Hop. Voilà. Voilà. On l'écrase. Et on assiège son territoire. J'espère qu'elle va vite se résorber, cette... Cette épidémie. Bon, du coup, où en est la faction ? Parce que si on a fait tout ça pour rien... 85, c'est très bien. C'est parfait. Naonet prospère. La prospérité Naonet suicide un désir croissant d'avoir une grande bibliothèque. Ah bah oui, pourquoi pas. Clairement, 268, on a les moyens de se l'offrir, la grande bibliothèque. On va pas... On va pas être radin sur ce coup. Ok. Feuzeur d'or, notre sœur devient une feuzeuse d'or. Très bien. Ben... A limite, si on canne, au moins... C'est macabre un petit peu, quand même. Euh... Du coup, là, est-ce qu'on irait pas directement au charbon ? Oui. La réponse est oui. On a perdu pas mal de trucs, quand même. Bon, on verra. On verra ce que ça provoque. Ici, on va pas aller au charbon, parce que les escorts, ça coûte la peau... des noyaux. Mon cynisme a détendu sur les autres, j'ai créé d'autres cyniques. Pas question qu'ils restent en contact avec moi. Ha ha. Alors, c'est qui ça ? Ça, c'est le roi de l'ogre, qui est dans une révolte, apparemment. Donc, je pense qu'il va laisser tomber la faction. Ah non. Il persévère. C'est bien. C'est bien d'être persévérant. Ha ha. Bon, en attendant, on cherche vraiment les troupes du roi d'Aquitaine. Je sais pas du tout... Ah, lui on va l'assassiner, parce qu'il projette d'attaquer mon royaume. On va y avoir un petit cadeau à lui, ça coûte que 15. Peut-être que ça débloquera les choses. Euh... Oui, donc le roi d'Aquitaine, il est sûrement parti faire la croisette pétée à l'autre bout du monde, là. Encore une fois, on a plus de tête que de sanglier. Ah bon, c'est bon. On peut directement lever les portes. Ça se résorbe. Tac. Victoire. Arthur. Victoire ici. Très bien. Du coup, on va pouvoir faire un petit aller-retour. Hop. Hop. Est-ce qu'on tue tout ? On ne tue pas tout. Bon, c'est pas grave. On va poursuivre le siège. Pourquoi on repasse à zéro avec le roi d'Aquitaine ? On possède quand même sa capitale. C'est pénible. Pénible, pénible. Ah non, sa capitale a changé d'endroit. Ok, ça ne sert plus à rien d'aller assiéger ici. On va défendre la Guyenne. Et il nous faut un commandant, là. Parce qu'ils disparaissent au fur et à mesure, les commandants. Dis-toi. Alors. On va prendre des gens solides pour la bataille qui s'annonce. Tac. Et tac. Très bien. On a une petite faiblesse sur le flanc gauche, mais ça devrait aller. En plus, on a une supériorité numérique. Et on a, n'oublions pas, de fier chevalier breton. Donc je ne fais pas de soucis. Mon oncle a demandé à rejoindre l'ordre de Kalatrava. Et non, c'est hors de question. On perd 100 de piétés, mais ce n'est pas grave, vu qu'on gagne de la piété à toute vitesse. Et non. Quoique, en fait, elle est déjà de notre dynastie. Allez, si ça te fait plaisir. Tac. On a réalisé l'ambition de devenir un modèle de vertu. Du coup, le pape devrait nous kiffer, je pense. Est-ce qu'il en est le pape ? Est-ce qu'il nous déteste toujours ? Moins 4. Bon, on est à moins 20. Si on lui envoie un cadeau. 1200 ! Ah, c'est un peu cher quand même. 1200, c'est pas foufou. Bon. Allez, on assiège cette capitale. Tranquillement. Pendant qu'ici, on assiège également. Oh, il y a le roi en train de se faire soubretter. Ah, ben, il ne l'a pas volé, celle-là. Voilà. Fais-toi soubretter, comme ça, s'il y a une révolte, en plus, il ne pourra pas m'arriver sur la tronche. Enfin, pas entièrement, il sera un petit peu occupé. Alors, mon vassal s'inquiète pour ses fils non légataires. Et non, je ne peux pas donner des terres à tous ceux qui m'en demandent. Qui m'en demandent, pardon. Est-ce qu'il ne serait pas temps de construire des bâtiments ? Mais dis-donc, c'est que c'est franchement bien amélioré par ici. On va construire ça. Avant d'en construire d'autres, je vais peut-être regarder si on ne peut pas construire des bourgs fortifiés par ici. Non. Bourg fortifié, non. Bourg fortifié, parfait. Et ici, non plus. Et là, non. Ok. Bon, 796, on est assez descendu. Surtout qu'on risque d'avoir des dépenses et qu'on n'est pas au... On dépasse notre taille de domaine, du coup, on a des malus financiers. Ma sœur a eu un bâtard, la coquine. Victoire. Ok, donc dans 2 ans, à peu près, on va pouvoir se marier et faire... Et fonder une famille. Faire des bébés... Oh là là, il est homosexuel. Il est homosexuel et chasse. Ça va faire moins 15. Et... Et, et, et. J'ai dit et. Et, moins 30% de fertilité avec lui. C'est pas... C'est pas Jojo. C'est pas Jojo, c'est pas Jojo. Ok, personne ne veut assassiner. Voilà, rien que là-d'eau. Hop. Si il m'attaque, ça va être relou. 14 octobre 1352. Ok, dans quelques mois, quoi. Bon, on va voir pourquoi il l'attaque. Personne d'autre veut participer. Pourtant, on va s'amuser à lui planter des petits coups de dague dans le dos, là. Non, tant pis. Ils sont pas drôles. Tu viens d'où, toi, d'ailleurs ? Euh... Chartres, mais en plus, il vient de chez moi. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Je ne peux même pas l'emprisonner alors qu'il est dans mon royaume. Ma foi. C'est bizarre, ça. À chaque fois, normalement, les aventuriers viennent d'un royaume extérieur. Et là, je... C'est bizarre. C'est bizarre. La foi. Donc, deux sièges en cours. On devrait bientôt prendre la capitale. Alors ça, c'est Bourbon, ce n'est pas nos ennemis. Ok, encore des bâtards. Où sont les armées du roi d'Aquitaine ? Empurie. Ok, je vais aller les chercher. Alors, c'est ça les armées du roi d'Aquitaine ? Choqué et déçu, quand même. Bon, je vais continuer le siège, ça ne me sert à rien d'aller le... Je vais plutôt assiéger ce qu'on veut. Ça ira sûrement plus vite. Victoire, très très bien. Donc là, on va le poutrer. Hop, et on revient assiéger. Tranquiloma. Là, ça se passe bien. Alors, il n'a plus que 4k, le roi de l'ogre. Il s'est fait calmer. Ah bah, pour une fois que... Voilà, il s'est fait calmer par la faction avec laquelle il veut me calmer. En gros, dans son royaume, ils ont voulu augmenter le pouvoir du conseil, ce contre quoi je me bats depuis 500 ans, n'est-ce pas ? Et du coup, lui, il est en train de se faire éclater par ça. Et bah, c'est bien fait pour sa gueule. Ah, je n'avais pas vu qu'on avait déjà tout assiégé ici. Je vais rectifier ça. Donc, hop. Et on va finir les armées. Croisade ! Déouze-moult ! Alors, est-ce que c'est encore... Oh là là, c'est loin. C'est loin. C'est tellement loin. Ah bah non, oui, ok, elle a échoué. Elle a échoué. Donc là, on a 94%. Ok, il arrive quand ? Bon, c'est bon, on le défonce. Alors, hop. Parfait, on peut se fiancer. Oui ! Du coup, envoyer un cadeau. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il est devenu ? Il est devenu grand théologien. Oh là là, c'est puant. Non, c'est pas grave. Non. Duché de Valence. Non, en plus, c'était un connard qui voulait me faire chier. Duché de Valence, toi. Moins 52. Moins 13. Et moins 30. Eh bien, ça sera toi, le petit connu Alan, conseiller d'invistralité, duché de Valence. Tac. Ok. Euh... Dirigeant de mon marié. Mais comment ça ? Alors, qui ça ? Ça, c'est ma sœur. Hop. Embaucher un fichien de cour, ça va être sympa. Donc, il n'a pas encore accepté le mariage ? Si, voilà. Alors, soit on gagne 277 d'or, on va prendre l'or. Soit on gagne 300 de prestige, on va prendre l'or. Tac. Alors, est-ce qu'il nous kiffe ? Il nous kiffe 51, accordant la citron horrifique. Il est balèze, donc, régent désigné. Tac. Et en plus, comme ça, il nous kiffe, garder un citron horrifique, mettre des écuries, voilà. Fais-moi des enfants. Ça va être sympa. Euh... Ok. Donc là, on est à 100, du coup, on la poutre. Elle n'est pas de notre dynastie, mais c'est une anglo-saxonne. Donc, on va lui annuler. On peut lui annuler que ça ? Bon, on va la laisser en tol, hein. On va la laisser en tol, ça lui fera du bien. Votre maître espion apporte qu'un sorcier hérétique se trouve derrière les barreaux. Alors, non, il est nul. On n'a pas besoin de ses services. Il a disparu, très bien. Bon, eh bien, on n'a plus que la guerre contre lui, là. Donc, ce qui est... Je ne sais pas où est-ce qu'il a foutu toute son armée. Peut-être qu'elle va mettre un certain temps à revenir de Petahushnot, là où il y avait la croisade. Du coup, c'est plutôt bien. On va essayer de mettre ce temps à profit. En faisant des sièges. Et quand elle arrive, on l'éclate. Donc, lui, le roi de Suède, est mort dans mes geôles. Alors, vassaut direct. Alors, est-ce que j'ai un truc à donner, là ? Ostrogosie. Alors, duché d'Ostrogosie. Il va falloir que je le donne, ça. Alors, répète-toi, conseil d'unifice royauté, duché d'Ostrogosie. Hop ! Ensuite, duché d'Ostrogosie. Ce sera toi, conseil d'unifice royauté, duché d'Ostrogosie. Hop ! Et est-ce que j'ai autre chose à donner ? Duché d'Upland. Alors, 35. 49 ! 49. Donc, conseil d'unifice royauté, duché d'Ostrogosie. Hopland. Tac. C'est qui ici ? Ah, c'est lui aussi. Et du coup, je vais donner le royaume de Suède. Ah, toi, t'es vieux, toi. Toi, t'es vieux. Conseil d'unifice royauté, royaume de Suède. Tac. Comme ça, si t'es chiant, tu ne seras pas chiant longtemps. Bon. Comment ça, moins 17 ? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi ? On a deux victoires, on est à moins 17% ? Je ne comprends pas, moi. Ah oui, parce qu'il contrôle toujours Albré. Très bien. Ah bah, ça devrait vite changer, alors. Ah, mais ça veut dire que là, sinon... Genre là, il faut faire plus 70, normalement. Ah bah, une fois qu'on aura Albré, ça va grimper en flèche, mon coco. Mon cœur, balachamade. Et non, c'est mort, ça n'arrivera jamais. Moi, je suis fidèle... Chez moi, les enfants ! Oh là là, il ne veut pas, hein. Oh là, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Il y a des choses qui s'agitent, là. Gascogne. Se défend contre Comte Arnaud. Ok, donc c'est une gare entre nous, ceux-là, ne nous regardent pas. À part ça, là. Ça, on va le fumer, ça. L'Aquitaine. Ah, on finit parfait. J'espère qu'on va finir dans les temps. On finit le siège et on les défonce à l'âge. Ça risque d'être... Bon, tant pis. J'ai été un petit peu optimiste sur mon... Sur mon estimation de temps. Bon, en tout cas, on finit l'évêché de Bazaz, là. Ah non, non, le... Roquefort, n'est-ce pas ? Voilà, 63%. Ça va les calmer. Et donc, à Berry. À Berry, c'est chiant, il y a des rivières de partout. Du coup, on va y aller en mode YOLO. Comme disent les jeunes, n'est-ce pas ? Tac. Quand on n'a que des commandants de cavalerie, fou le chevalier, ça va les calmer. C'est moi qui vous le dis. Tac. Alors, on se va sans dire au revoir. Donc, au cachot, c'est très bien. Lui, on va le buter sur le chemin. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est gratuit. Alors, je ne sais pas pourquoi il passe par là. Voilà, on va faire un itinéraire un petit peu plus simple. Au niveau des vassaux, enfin des troupes qu'on a levées des vassaux. Ok, on n'a que le roi de l'ogre. On s'en fout. Il est au fond du trou. En pénétrant dans ma chambre, tout le travail accompli d'un montant libre semble avoir été nettoyé et rangé. Les livres sont triés par ordre alphabétique et toutes mes notes ont été jetées. Apparemment, Condoleu, de la honnête, faisait le ménage un peu plus tôt. La pute ! Je vais mettre la pagaille dans sa chambre. Le nettoyage, ce n'est pas mon point fort. Oh, on va mettre la pagaille dans sa chambre ? C'est qui, elle ? Non, mais oh ! Ah, il nous déteste. C'est pas grave. Condoleu, quoi. Oh, bien ton nom. Bon. Ah ! Mais c'est une armée d'Aquitaine, ça ! Ah, l'assaut ! On la défense. On la défense, on a dos commandants. C'est parfait. Votre maréchal vient vous voir avec une suggestion. Blablabla, il veut blablabla. Custantin serait un excellent commandant. Eh bien, si ça peut te faire plaisir. Ça me fait plaisir. Alors, il va où ? Il va à Toulouse. Oula, on va en Toulouse, on va éviter. Bon, bah tant pis. Le 30 octobre, et nous, on arrive le 25 octobre. Ok, parfait. En plus, il traverse une rivière. On l'a bien eu. Mais arrête de faire des bâtards, toi ! C'est pas très propre, hein. Oh là 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 ! Bon, voilà. On en fait qu'une bouchée de l'Aquitaine. L'Aquitaine, c'est de l'eau. Tac. Hop ! Voilà ! On a albré ! Voilà. Bon, déjà, au moins, ça se relie terrestrement. Il nous reste... Il nous reste... Allez, plus de 100 ans, 150 ans, il me semble. Avant de terminer la partie, il faudrait joindre ici, là. Et joindre tout ça. Ça s'avère compliqué, je pense. Du coup, on a une menace à 8,2%. Oh, ça va. Ce n'est rien. Ce n'est rien, ce n'est rien. On ne peut pas attaquer... Attends, on ne va pas t'attaquer, toi. Bon, du coup, je vais oublier, mais là, il va nous falloir fabriquer des revendications sur Ypres. Donc, ça parle comme ça. Tac. Oh, je n'avais pas vu. Que j'avais laissé les troupes de... Je me disais, moins 28. C'était compliqué. Genre, je pense, on ne tirait pas si longtemps que ça, la guerre. Bon, OK, donc, on va se diriger maintenant vers le nord. On n'a pas de faction hostile. Enfin, si, mais elle est en PLS, donc ça va nous laisser un petit peu le temps de régner. L'Austrasie, 27K. Ouais, non, ça ne sert à rien de défoncer l'Austrasie. Donc, on prend Ypres, et après, on se concentrera sur la Germanie. Et ensuite, on passera à la Saxe, pour terminer par... Norge. Ha, Norge. Bref. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y en a pas qui vous l'aiderait, par hasard ? Proposer une vassalisation. Il doit être en paix. Comment ça se fait qu'il me kiffe autant, lui ? Euh... Ma foi. Peu importe. En tout cas, on verra... Oula ! Oula, il y a de l'épidémie qui arrive. La tuberculose. OK. Et bien, on verra la suite dans le prochain épisode. Allez, salut à tous. Ciao ! Musique ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501